Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette acro-tidienne du 18 juillet 2019. Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se rend rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour l'acro-tidienne. Le mercredi et le samedi, on est en live, ta petite geekerie du jour en mode JT des bonnes nouvelles. Et vous allez voir aujourd'hui, papa il a le sourire et vous allez voir, il y a de quoi avoir le sourire. C'est beau, c'est beau la vie, vous allez voir, tout est bien, qui ne finit pas bien. Pour l'instant, on n'est pas encore fini, c'est pas mal. Allez, on commence cette émission en remerciant tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, puisque cette émission elle fonctionne grâce à vous. Moi je fais le con derrière ma caméra, mais c'est quand même vous qui la regardez, c'est ça le plus important. Donc merci et spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à GLG Vidéo. Spéciale dédicace également à tous ceux qui se sont abonnés cette semaine. Et tous ceux qui se sont abonnés hier, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, je veux dire, voilà. Et si tu veux t'abonner, tu cliques en bas à droite sur ma gueule, tu cliques sur t'abonner, tu n'oublies pas la cloche de notification pour recevoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, que ça t'intéresse, ça t'intéresse pas. Au moins tu seras informé. On commence cette émission, comme toujours, tu peux soutenir cette émission et l'encourager en mettant un petit like. Ça, c'est gratuit, ça prend 30 secondes. Tu peux aller regarder de la pub sur Utip. Là aussi, ça te prend une minute et demie de ta vie et ça nous rapporte pas mal. Déjà 70 euros ce mois-ci. Alors certains vont me dire, oui, mais c'est pas beaucoup, mais... Comme dirait nos amis des Dom-Tom, c'est avec Gouin de Ouï qu'on fait ça que de Ouï. Ou c'est avec des petites rivières qu'on fait des grands fleuves. Voilà, c'est des petits bouts de trucs. Et vous allez voir que tout ça, on est presque à 70 euros sur les 30 derniers jours. C'est pas par jour, c'est sur les 30 derniers jours, mais... Ouh, fais le loup. Et enfin, pour les plus riches d'entre vous, vous pouvez aller directement me payer un café sur Tipeee. Ça coûte 2 balles. Vous pouvez même un gros café à 20 balles. Vous aurez droit, en échange, à des tickets de ton voilà. Enfin, 20 balles, vous aurez droit à un t-shirt, quoi qu'il se passe. Et aujourd'hui, je suis dans la ligne de mire. Elle est bonne. Regarde. Mire. Ouais, c'est bon, hein. Je sais. Je sais que je suis une cible. Je suis une mire. Vous allez voir, on va en parler tout à l'heure. Voilà, vous pouvez... Ah, mais il y en a plus que café que ça. Voilà, vous pouvez. Et à chaque fois que vous m'offrez un café sur Tipeee ou via le Super Chat, puisque cette émission est enregistrée l'après-midi et diffusée le soir en live, tu peux m'offrir un petit café directement en Super Chat. Vous aurez droit, à chaque fois, en échange, à un ticket de tombola. À la fin du mois, on fait un tirage. Pour l'instant, on est déjà... On est à beaucoup, hein. On est à beaucoup. On est déjà à 639 cafés. Pas mal. Non, bien. Vous pourrez gagner, tenter de gagner, par ordre d'arrivée. Il y aura au moins 3 gagnants, peut-être 4. Par ordre d'arrivée, vous choisirez. Il y a déjà ce mois-ci, projecteur Xiaomi, des traducteurs automatiques, des disques SSD, des bracelets connectés, des caméras IP motorisées ou chasse, des chargeurs rapides, des cartes graphiques P106, des écouteurs. Le premier qui arrive, il choisit ce qu'il veut. Il dit, je veux ça. Le deuxième dit, il reste ça, je prends ça. Et le troisième, etc. Tu connais un petit peu la musique. Alors, attends. J'ai perdu la souris. Je vais la mettre là-bas à droite. Alors, des fois, je ne sais pas toi si c'est le fait, elle passe dessous les fenêtres. Ce qui n'a aucun intérêt. C'est qu'en fait, on ne la voit plus. Bon, allez. Pattaya French Group. Bon, je me suis mis, aujourd'hui, j'ai fait un article sur Amazon parce que oui. Bon, déjà, parce que je suis en deal avec Amazon, on en parlera tout à l'heure. Parce qu'on peut commander maintenant sur Amazon en Thaïlande. Et comme je vous l'ai expliqué, tu commandes sur Amazon en Europe. Ils te facturent, du coup, hors-taxe. Pas mal. Mais ils te rajoutent la TVA. Donc, ils t'enlèvent 20%. Ils te rajoutent la TVA thaïlandaise de 7%. Donc, ça fait 13% moins cher que chez vous. Et puis, bon, les frais de port sont plus élevés. Mais pour un produit que tu peux avoir rapidement, incessamment sous peu via Amazon, qui est directement détaxé et tout, machin. Donc, j'ai fait un article pour partager un petit peu mon expérience. Ceux qui voudront acheter des livres ou des claviers azertis ou des choses que vous ne trouverez pas. Par exemple, sur Lazada ou AliExpress, vu que c'est quand même des fois un peu trop chinois. Il y a quand même des choses qu'on ne trouve que sur Amazon. Un article qui était en ligne depuis ce matin, que vous pouvez trouver directement sur le Pattaya French Group, sur Facebook ou sur PattayaFrenchGroup.com, qui est également un site web. Alors, le Instagram. Bon, hier, comment on a fait le live ? L'Instagram, le restaurant où il y a des chouettes ou des hiboux, je ne sais pas comment on les appelle, mais il y en a trois. Papa, maman et l'enfant. Il faudrait que j'y retourne faire une vidéo, là, absolument. Hier, un petit truc sur le loser. Alors, elle est belle, cette image. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui n'a pas de succès, en fait, il accumule les échecs sur sa tête. Alors que le winner, lui, il se sert de ses échecs pour avancer et aller encore plus haut. Putain, c'est tellement beau. Et aujourd'hui, petit café, parce que je regardais sur la pub de Nespresso. Chaque fois qu'ils mettent leur cuisine en café, ils ont des couleurs différentes et tout. C'est incroyable. Bon, moi, c'est noir de chez noir. Il reste encore un peu d'espoir, mais je pense qu'il faut que je mette de l'éclairage derrière. Et je pense que tous les jours, je prends une dosette pour voir s'il y a vraiment un changement de couleur ou si c'est de l'enfume. Ou si... Non, mais attendez. Qui c'est qui a dit que les pubs, c'était de l'enfume ? On parle un petit peu des stats de la chaîne YouTube hier, puisque cette chaîne, c'est un petit peu la vôtre. Et hier, Gérard, puisque tu me demandes, on a pris 56 abonnés. Alors, je ne sais pas pourquoi. Parce que dans les stats, en fait, au niveau des vues, on est toujours à 13... Attends, vidéo vues. Ah non, on a fait 41 000 vues. Ah ouais, d'accord, c'est pour ça. Oui, parce que j'ai acheté des abonnés et des vues, bien évidemment, pour que ça soit cohérent. Oui, on a fait 41... Ouais, ouais, 46 abonnés. Mais quoi ? 41 000 vues hier. Ah ouais ! Ah ouais ! Donc, on a quand même pris... C'est mon record. Je pense que je n'ai jamais pris autant d'abonnés en une journée. Surtout sur ma chaîne secondaire. La chaîne primaire, je ne sais pas. La chaîne primaire fait sa petite vie de chaîne. Là, je suis en train de remettre en branle. Donc, ça va prendre un mois avant que ça se remette. Mais du coup, effet bilboquet, on en prend aussi sur WTS, BGLG. Je vais l'expliquer. C'est une histoire à trois. C'était un gangbang. C'est une histoire à trois. Je pousse en fait trois... En fait, je pousse trois chaînes en même temps. Et trois sites web en même temps. Eh ouais, certains l'auront compris déjà depuis un moment. Donc, c'est plus long. Eh oui. Mais c'est tellement plus puissant. Parce que du coup, là, en fait, on pousse trois. C'est-à-dire qu'on ne mise pas tout ses... C'est le tiercé dans le désordre. Nous, on mise sur le tiercé dans le désordre. Tu vois ? Tu stack trois chevals. Tu mises dessus, ils vont bien arriver dans un ordre ou l'autre. Premier, deuxième, troisième. Tu t'en fous. Tu l'auras dans le désordre quand même. Voilà. Donc, c'était exceptionnellement bien. Et c'est vrai que ça s'en ressent avec les feux du Merpou. Oh oui. Bon. Hier, on a fait donc un mini-live qu'on a fait à 18h au lieu de le faire à 16h. Alors, je ne sais pas si c'est le fait de le faire à 18h. Parce qu'au niveau des vues, ça n'a pas été dingo non plus. Ça a même été plutôt Mickey. Alors, attends. Ça, c'est les chaînes où je suis abonné. On s'en fout. La vidéo n'a pas fait à 1000 vues. Oh, 315. C'est pas mal. Mais, voilà. L'heure vous a bien plu. Le live était très, très bon. Donc, un mini-live qui a commencé à 18h. Un mini-live spécial backpack. Si vous êtes intéressé par les backpacks, notamment mes backpacks préférés, plus ceux que j'ai vus un peu sur Internet, vous pouvez leur aider l'émission. Ça se passe au bout d'après 10 minutes. Spécial backpack, peut-être que... Mais non. Parce qu'en fait, on n'a pas fait de vue. On n'a pas fait de vue, cette vidéo. Je vais vous dire, peut-être que c'est de cette vidéo. Ben non. Sinon, ça serait vu. On aurait fait 1000 vues, un truc comme ça. Bon, ben, tant pis. Une spéciale backpack. Et ensuite, l'émission, on va quand même durer une demi-heure. On va durer une heure. Sous un rythme endiablé. Je ne sais pas vous, mais moi, cette heure, elle est passée, mais extrêmement vite. C'était vraiment bien rythmé. Donc, c'est rythmé par le super chat. Parce que vous avez super chatté, mais à mort. On a fait... On a explosé les records. Alors, c'est vrai que je pense que si vous regardez, vous aussi, d'autres Youtubers, arrêtez de leur dire, tu fais des lives, tu vas te faire des thunes. Genre comme GLG. Oui, mais non. Ben non, parce qu'en fait, les thunes, ce n'est pas toi. Ce n'est pas celui qui fait le live qui décide. C'est les membres. Et c'est en fonction de ta communauté, de l'engouement et de ce que tu proposes. Il y a un peu de ça. Ça ne va pas marcher tout de suite. Parce que là, on va peut-être me dire, oui, mais j'ai dit, il a voulu le faire. Il n'a pas marché. Ben oui, mais je veux dire, ce n'est pas parce que je vais me mettre à courir le marathon que tout de suite, je sais courir. Il faut s'entraîner d'abord, dit-il. Voilà. Et donc, une heure qui est passée super vite. 10 minutes, blabla. 10 à 20, on a fait les sacs à dos. De 20 à 30, on a parlé un peu. On en parlera tout à l'heure, forcément. Méditation et hypnose, auto-hypnose. Et après, on a fini en live avec vos questions, vos commentaires, sous un rythme endiablé. Cette heure est passée extrêmement vite. C'était vraiment génial. Pour moi, ça fait 11h minuit, mais c'est bien. Si vous, cette heure-là vous arrange, c'est bien. J'ai eu des retours concernant le logo Marabou pour la quotidienne. Je vous rappelle, on a possibilité de faire des t-shirts via YouTube, des choses comme ça. Alors, pour l'instant, nous, on était restés sur notre petit logo alors qu'on a honteusement pompé sur Internet et qu'on a fait redessiner par quelqu'un. Donc, il faudrait, si on veut, commercialement, le refaire. Mais il y a une personne qui m'avait contacté, qui fait des logos professionnels. Il m'a envoyé son tarif. Ça va, ça va. Ce n'est pas autant que j'imaginais. Ça me paraît correct. Je vais peut-être essayer de négocier un petit peu parce qu'il va s'y attendre. Et puis, voilà. Peut-être qu'il va arriver à nous faire un truc. Je ne vais pas dire que je lui ferai de la pub, mais on pourrait dire que c'est lui qui l'a fait, que ça soit société et tout. Essayez de la trouver comme un accord. Alors, est-ce que ça vous intéresserait qu'on ait… Alors, le slogan, ça serait « GLG, ton marabout dealer d'accro ». Alors, c'est soit « ton marabout dealer d'accro » ou soit « GLG, marabout dealer d'accro ». GLG et marabout dealer d'accro. Alors, on pourrait mettre, tu vois, sur la… J'aime bien la poupée vaudou, moi. J'aime beaucoup avec le sexe. On pourrait mettre GLG, tu vois, son étiquette, un peu comme une étiquette de peluche et avec une bande un peu Miss France ou un bandana en mode Rambo va avoir dealer d'accro. Bon, voilà, ça pourrait être drôle et après, du coup, il pourrait y avoir des stickers, des coques, des sacs, des mugs, des coques de téléphone. On a la possibilité également de faire des t-shirts, des polos, des chaussettes. Et ça, c'est quoi ? Dans Home, je vais voir. Des coussins, voilà. Donc, ça vous permettrait d'acheter les produits et puis en même temps, de soutenir l'aventure. On fait quasiment moitié-moitié avec la boutique. Donc, ce n'est pas donné, mais on fait moitié-moitié. Alors, dites-moi si oui, ça vous paraît bien ou si c'est vraiment une idée à la con. Et dans ce cas, je ne vais pas investir dans un logo qui va me coûter… Pas une blinde, mais qui va me coûter… Il va plus me coûter que si ça ne me coûtait rien, tu vois. Mais c'est normal, le mec, il ne travaille pas pour rien non plus. Tu sais, tout, travail mérite salaire. Puis, voilà. Et enfin, aujourd'hui, j'ai reçu le premier produit qui est en collaboration avec Amazon. On est en train de prévoir un truc vu qu'on s'est lancé dans le programme d'affiliation avec eux, qu'on avait déjà été contacté pour des reviews. Et ils nous ont proposé de faire un essai avec un premier produit dans les environ 150 euros qu'on pouvait choisir, faire une review et voir un petit peu ce que ça allait donner au niveau des chiffres. Alors, moi, j'ai choisi le Google Hub… Il est là, regarde. Putain, je n'ai pas assez de câbles. Ah, c'est nul ! Le Google Hub… Voilà, on en a parlé justement en dernière fois parce que voilà, c'était bien. Ah, merde, on voit que je suis en string ou pas ? Non, mais je ne suis pas en string, je suis en shorty moulant. Ah, mon Dieu ! Voilà, donc j'ai choisi ça, le Google Hub… Google Hub… Ce qui ne va pas en remplacement du mien, mais moi, j'avais déjà celui-là. Donc, je voulais voir un peu ce que ça donnait avec l'écran et tout. Donc, il y aura une vidéo en disant à quoi ça sert. À quoi ça sert ? Après, on ne va pas se mentir, je suis un peu dégoûté parce que les seules reviews que j'ai vues, personne ne parlait du son, étonnamment. Non, mais le son, il est mieux que l'autre. Non, il n'est pas mieux, il est nul. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon à côté. Il est trop médium aigu. Il n'y a pas de grave, il n'y a pas de… Donc, avant, on va faire une review encore honnête, mais voilà. Donc, Google Hub, ce sera la première vidéo. Il faudra que je la prépare avant de partir en vacances. Et donc, une des premières reviews en partenariat avec Amazon. Voilà. On verra après, on verra ce que ça va donner. On verra des chiffres, on verra ce que ça va donner au niveau des audiences. Ça leur permettra à eux, dans leurs statistiques, de savoir si on prolonge l'aventure ou pas. Tac, allez, c'est tout. La question du jour, pas grand-chose. Alors, je n'ai pas de questions du jour posées. Par contre, les commentaires, ils sont de la veille. Alors, j'ai eu un commentaire, bien évidemment, que j'ai viré comme un malotrus ce matin, qui me dit « la méditation, c'est sérieux, nom de Dieu ». Enfin, pas comme ça, mais il me l'a dit avec des termes. Concernant l'émission d'hier, où on parle de la méditation, de la spiritualité, il me dit « ouais, alors il disait gros mots, puis t'es énervé, puis tu parles de ça ». Et en fait, ça, on casse un peu la mystification du côté méditation, con, chiant, pimpon, new age, tu sais, ouais, méditation et tout. Et ça, on le voit, s'il y en a qui suivent un peu les... Moi, je suis des livres de médium, par exemple. Si on prend Fabien de Bizet ou Christophe Jacob, qui sont les derniers livres que j'ai achetés, sont dans le même un peu truc. Ils disent « pareil, c'est que les gens sont un peu dans leur stéréotype de « non, mais le spiritualité, c'est sérieux ». Tu vois, on ne doit pas en rire, on ne doit pas dire de conneries, parce que c'est une espèce de petite confrérie, un petit professionnalisme ou un petit cercle privé où « ah, mais je tiens le don de ma mère qui le tenait de sa mère, donc ma grand-mère, et qu'il avait donné au chien qui m'a mordu, et donc du coup, je suis médium ». Ouais, voilà. Et les trucs, c'est pareil. Non, mais attends, le spiritisme, le méditation, je veux dire, c'est totalement nous. C'est leur business. Donc là, tu t'attaques un peu à leur business, et tu sens que tu casses un peu les codes. Et je ne voudrais pas faire ma grande gueule, mais rappelez-vous, le high-tech, il y a de ça 10 ans, c'était un peu ça. C'est les mecs qui étaient quand même pointés du cul. « Non, mais le high-tech, il ne faut pas que ça soit… » Puis après, moi, j'étais un des premiers à casser un peu le truc, donc ça ne me dérangeait pas. Mais après, on a bien vite vu que quand le bateau a commencé à sombrer, certaines chaînes YouTube, par exemple, se sont réveillées, ou que le ton a un peu changé. Je ne sais pas, vous prenez par exemple 0.1net, on a commencé à voir arriver Pepe Garcia, qui avait un ton plus cool, plus jeune. On a commencé, voilà, les émissions, Jackie et Michel qui commençaient à dire, enfin, Laurel et Hardy, non, François et… C'est quoi leur émission ? François et Martine, qu'on commençait à dire « mon pote », qu'on commençait à avoir un ton beaucoup plus familier dans le tech, et on le voit même, de toute façon, dans les reviews overtech, il y en a beaucoup qui se sont vraiment débrudés avec un ton beaucoup plus « ouais, on est entre potes ». Alors que c'était très formel, je veux dire, tu veux du formel, on regarde BFMTV, « mais BFMTV, c'est de la merde ». Ah oui, mais c'est très formel. Eh bien, le spiritisme et l'habilitation, c'est pareil. Les mecs, ils sont très coincés du cul, ils disent « mais attendez, c'est quand même très sérieux, on parle là ». Eh bien, c'est parce que, voilà, vous n'avez peur. Alors pour des mecs qui sont un petit peu censés être un petit peu élevés, on est un peu limité dans le genre quand même. Non, on peut prendre ça, et si vous prenez l'île de Christophe Jacob, le mec, il veut dire, il tape à boulet rouge sur les médiums et tout, qui se la pète un peu en disant « mais attends, mais moi, j'ai un pouvoir ancestral ». Je veux dire, si le chien ne m'avait pas mordu, je n'aurais pas eu ce pouvoir. Personne ne peut l'avoir, parce que le chien, après, on l'a bouffé. Et que, voilà, pour être sûr, il n'y a que moi et qu'il ait le pouvoir, et que ce soit mon business, et que ce soit une espèce de petite confrérie, et que les guignols de tant genre ne s'y intéressent pas, parce qu'ils vont complètement nous niquer le business avec leur grande gueule. Ouais. C'est le but, ça. C'est le but. Et enfin, une question de Alex, que j'ai pris au hasard, il dit « penses-tu que le renouveau de certaines marques des diversités maîtrisées, comme Lenovo qui sort un réveil connecté ? » Et j'ai bien suivi « Xiaomi des aspirateurs, des brosses à dents, des trucs. » Alors, évidemment, en tant qu'innovateur ou suiveur. Alors, j'aurais envie de te dire, c'est surtout la tendance chinoise où il y a de nombreuses, nombreuses usines qui font un peu tout et n'importe quoi, et qu'il est facile d'aller voir une usine en disant « fais-moi, par exemple, ça, là. » Je ne sais pas ce que c'est. Je suis qui m'a envoyé ça. Je crois que c'était bien, en plus. Ah, c'est un Red School. C'est un Divacor. Ah ouais. Tu vois, d'aller voir une usine qui fait des écouteurs en disant « Voilà, j'ai une marque. Qu'est-ce que vous avez en stock ? Ah, 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 j'ai ça, ce pauvre truc. Ah, vous mettez mon logo dessus. Ben, vous m'en prenez mille. Je mets mon autre logo dessus. Je fais vos boîtes et ça sera votre produit à vous et moi, je suis innocent. » Eh ben, du coup, vas-y, prends-en mille. Donc, les vendeurs peuvent vendre un peu ce qu'ils veulent en mettant ta marque sur ce que tu veux. Je veux dire, nous-mêmes, en Chine, on est fait faire des portes-clés, des panguics, des trucs pour accoucher à tes phones. Tu peux mettre ta marque sur ce que tu veux. À partir du moment où tu en as, les fabricants sont assez open pour faire de l'OM. Ça veut dire vendre du produit sans marque et que tu mettes ta marque dessus. Donc, que des marques chinoises comme Lenovo, Xiaomi, aient compris qu'il fallait absolument diversifier leur business pour augmenter les gains et qu'ils pouvaient le faire avec n'importe quelle usine, ça paraît un peu vident. Est-ce que c'est nécessaire ? Oui, parce qu'ils font beaucoup plus de marge sur un sac à dos et sur certains produits électroniques que sur un smartphone ou une tablette où les prix sont en train de réduire comme neige au soleil vu qu'on est au mois de juillet en même temps. Et ils sont un peu obligés puisque ça génère de la marge. Tout ce qui est accessoire, ça génère de la marge. Donc, achetez-en parce qu'en même temps, sur l'affiliation, on le voit, c'est là où on a le plus de commissions sans vouloir prêcher par ma paroisse. Voilà. Ça, c'est les questions du jour. Je vous rappelle, pour toujours, si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez mettre un petit like en bas de la vidéo. Ça sera fait. Vous pouvez l'arrêter trois petites pubs sur Utip, une minute et demie de ta vie, une minute et demie de ta vie tous les jours et ça nous permettra, en fait, groin de louis, sac de louis, tout. Voilà. Il sera content. Et tu peux, sinon, aller m'offrir un café sur Tipeee. Ça coûte deux balles. Tu m'offres un café, t'es tranquille pendant un mois. Mais tu te dis, c'est vrai que si on est à un petit millier à mettre deux balles, ça fait deux petits milliers et ça lui fait son salaire et le mec, il est plus zen, il va pouvoir partir à nous emmener dans des endroits incroyables pour faire des actes quotidiennes de dingue. C'est prévu, alors peut-être pas septembre, c'est peut-être septembre, mais septembre, je serai en Chine, donc je risque de ne pas avoir de VPN ou de connexion. On verra comment ça se passe là-bas. Sinon, ça sera octobre où là, on va vraiment commencer à prendre le rythme que je mettais fixe. Voilà. Allez, on parle un petit peu des news tech du jour. Une vidéo que vous avez peut-être vue sur la chaîne, si vous êtes abonné comme moi à la chaîne Xiaomi Global Community avec une nouvelle montre Amazfit, la GTR, qui comme ça a l'air d'être une montre bombasse, mais après, une fois que tu reviens à la réalité, tu dis c'est quoi ? C'est un écran rond sur lequel on met des écrans. Du coup, les écrans, l'écran il est bien, mais non, c'est que des écrans. Donc, ça ou une numéro un, tu mets des belles écrans aussi. Donc après, l'écran sera bien. Là, ce qu'on se rend compte tout de suite, c'est que la montre est plutôt jolie avec sa finition aluminium en finition ronde avec ses deux gros boutons comme une vraie montre, un bracelet en cuir assez épais, assez cossue où tu auras envie de te dire la montre, elle est jolie. Bah ouais, mais bon, après, malheureusement, elle ne va rien faire de plus que les autres montres, si ce n'est que c'est une montre connectée et qu'elle est jolie. Il faut, voilà, après, il y a besoin, envie, moyen. Est-ce que j'en ai besoin ? Non, est-ce que j'en ai envie ? C'est là-dessus qu'ils vont essayer de miser. C'est que tu vas la voir, tu vas dire, elle est trop bien, après, tu vas la recevoir. En fait, c'est qu'une pauvre montre avec un écran LCD qui ne fait rien de plus que les autres. C'est exactement ça. Mais ce n'est pas grave, tu l'auras acheté. C'est quand même le plus important. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est le genre de montre qui vous intéresse ? À combien vous seriez prêt à l'acheter ? Est-ce que vous attendez absolument cette nouvelle montre ? Amazfit, Xiaomi, Amazfit, Xiaomi. Enfin, bon, vous avez compris, c'est un petit business familial, forcément. Allez, petite news envoyée par Kurumi. Hier, il a été officialisé le Xiaomi Mi A3. Alors un écran, la particularité des A3, c'est qu'ils tournent sous Google One, donc avec les mises à jour, les sécurités, tout ce qui va bien. Ah bon ? Bon, attendez, je reviens. Allô ? Allô ? Yeah ? Oh yeah, I send you a message. Yes, I send you a message. Can you come to our office ? Okay, okay, I come in 30 minutes. Okay. Thank you. Bye. Bye-bye. Alors, je vous raconte, c'est le mec de l'agence en bas. Parce que, en fait, je dois recevoir des batteries de DJI qui sont en Thaïlande et le mec ne me trouve pas. Enfin, je l'appelle en Thaïlande. Je ne sais pas, Blue Residence, tout le monde arrive à me trouver. Il n'arrive pas à me trouver. Donc, j'ai demandé au gars de l'agence en bas, là, s'il pouvait éventuellement moyenner de l'appeler comme il est Thaï et qu'il parle anglais. Voilà, et c'est pas mal. Bon, revenons-en à nos moutons. Je ne peux pas mettre pause. Si je mets pause, je peux mettre stop. Après, il faut que je recolle les deux. C'est chiant. Donc, il aura un écran OLED. Donc, ça, c'est pas mal. Enfin, un OLED. Ce n'est pas normal. C'était pareil. C'est juste des clés en télé et tout. Un Snapdragon 665. Donc, ce n'est pas le plus fou, mais ça suffira largement. Une batterie de 4000 mAh. Bien. Toujours pas de NFC. Ça, c'est dommage, mais en même temps, moi, je m'en fous. Une caméra 32 mégapixels à l'avant et à l'arrière caméra 48 millions de pixels. Pas mal. Plus 8 millions de pixels. Et enfin, il tournera sous Android One. Le plus intéressant, c'est les prix. Ça commence à 249 euros jusqu'à 279 euros. Je veux dire, là, à moins de 300 euros, on a quand même un très joli téléphone qui tourne sur Android One. Mise à jour et tout. Des caméras qui sont bien. Une très bonne configuration. Et voilà. Est-ce qu'il est peut-être un... Est-ce qu'il est plus cher qu'un Redmi Note 7 ? Bien évidemment. Il faut bien qu'il justifie un peu tout ça. Puis c'est vendu Europe et tout. Mais c'est un téléphone qui est très intéressant et qui va encore faire beaucoup de mal au marché, surtout aux concurrents et certainement à Xiaomi lui-même. Mais bon, après, c'est la vie, mon ami. Enfin, on parle de... Alors, c'est pas ça. C'était plutôt là. Voilà. Huawei qui... Accepté. Huawei qui passe vraiment à l'offensive sous deux choses en disant, un, il faut qu'il trouve une solution pour leurs nouveaux processeurs qui sont sous... Les Kirin sont sous base ARM qui sont sous licence américaine, produits américains. Donc, si les Américains disent non, ils n'auront plus de processeurs. Donc, ils sont en train de réfléchir à une alternative qui serait le RISV. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que ça va être mieux, pire ? Est-ce que c'est en développement ? Est-ce qu'ils vont mettre... Alors, ils ont un gros budget Huawei en développement. Et apparemment, de ce qu'on nous laisse entendre sur les petits réseaux chinois, c'est que les pertes de Huawei actuellement, les pertes de Corée et Huawei actuellement à cause des conflits américains seraient pseudo-compensées par le gouvernement chinois en disant « Ouais, mais alors, en Chine, on va... » C'est ce qui se murmure. Après, on n'est pas de fuite ni rien. On n'est pas sur Wikileaks. Mais que l'État dirait « Bon, comme là, c'est difficile, en attendant que vous rebondissiez, ils vont les aider. » peut-être que c'est moins de taxes, moins d'impôts. Après, il y a le petit côté patriote chinois qui va certainement faire l'affaire. Comme les mecs, ils ont tous des puces. Ils vont dire « Acheter du Huawei maintenant ! » Et que ça pourrait compenser que la grosse perte financière qu'ils ont en ce moment, ils pourraient l'éponger un peu en étant soutenus par le gouvernement. C'est un grand mot. Du coup, s'ils payent moins d'impôts, moins de charges, ou qu'ils ont des aides, ça leur permettrait peut-être de compenser un peu. Et enfin, le boss de chez Huawei qui explique que... Comment dire ? Que leur nouvelle OS, Hongmeng, va arriver prochainement. C'est même pas rare. En fait, à la base, comme on voyait à la télé, c'est les mecs qui sont encore dans le monde des bisounours. N'importe qui fait du business. Je veux dire, tu peux pas miser tout sur les Américains et que le jour au lendemain, le mec qui signe un truc, t'as droit à plus rien. Bien évidemment, ils vont dire « Ah ouais, c'est comme ça ! » Depuis un petit moment, déjà qu'ils y pensent, mais là, ils ont dû mettre le turbo. Les processeurs, il faut qu'ils se démerdent par eux-mêmes avec le côté asiatique. Et la ROM, il faut absolument qu'ils se débarrassent de Google puisque ce n'est pas le problème de Google, c'est surtout le problème des Américains. Ces Américains disent « Non, plus de services américains, plus de services Google. » Donc, ils sont en train de prévoir et que le plan B pourrait du coup leur ROM avec un système de processeurs qui serait sur une autre base qu'ARM et ça leur permettrait d'être complètement autonome. Mais c'est évident. Je veux dire, les mecs, il ne faut pas viser la première place et être complètement dépendant des Américains. Surtout quand tu as un roi fou qui est sur le trône là-bas qui est prêt à zigouiller tout le monde. Parallèle, le Game of Thrones, le... Voilà. Et enfin, on parlera de la tablette Samsung S6 Tab. Donc, c'est les leaks qui viennent d'arriver et un choix stratégique qui est étonnant, c'est qu'ils ont été foutre le stylet derrière magnétique. Quelle drôle d'idée. Ça veut dire que si tu mets un flip cover, tu le tiens dans la main, ça va toujours te faire chier ce putain de stylet. C'est le meilleur moyen de le perdre. Alors bon, après, ça fait partie des déceptions qui sont relevées dans l'article en disant bon, c'est n'importe quoi. On est un peu d'accord. Alors, le stylo, les talarades et le back to the slide, voilà. Le design, bon, après, il est commun à une tablette. Après, les deux caméras, pas de prise jack. Ils se sont dit nous aussi, la prise jack, on la dégage. Ça sera du Bluetooth ou rien. Par contre, il y aura des haut-parleurs à cager et tout. C'est un peu bizarre comme stratégie, mais en même temps, le marché de la tablette est cramé. Ils n'ont plus rien à espérer. Mais je trouve ça aussi bizarre comme stratégie. C'est bizarre ce stylet et puis une prise jack. Putain, c'est Android et puis pourquoi pas aussi de la micro USB. Par exemple, voilà, c'est un petit peu t'étonnant mais si c'est t'étonnant, c'est que ça t'étonne. Et si t'as t'étonne, hum. Allez, revenons-en à nos moutons. Legeek.tv, on fait les vues quand même. Ça monte tout doucement. Le live a fait ses 53 vues sur legeek.tv, bien évidemment. La vidéo de Hustler avec Jennifer Lopez et l'espèce de bombasse qui danse en gogo bar. Je rafraîchis un peu parce qu'on a fait un peu plus de vues. On est à 46 vues. Enfin, la vidéo de Kurumi de ce matin concernant le Warball Antivirus World Cup numéro 3. Eh bien aussi, la vidéo est en ligne depuis ce matin. Elle prend un peu moins de vues, c'est normal. C'est moins bien que Jennifer Lopez sur une barre de gogo avec des meufs super bonnes, quoi. Tu sais ce qu'il te reste à faire, Kurumi. Il va falloir que ta copine se mette au boulot parce qu'il s'y ferait l'an 1. Voilà, tout de suite, là, t'aurait de l'audience. Moi, le premier. Oui, je sais, toi aussi. J'ai bien compris. Allez, on parle un petit peu des reviews à venir. Tac. Les reviews à venir. Donc, je suis en train de faire une review 3 en 1, ce qui n'est pas une très bonne idée parce que ça me prend beaucoup de temps, mais je vais éponger 3 reviews en même temps. 1, il faut que je vous parle de Filmora 9. Donc, du coup, pour faire Filmora 9, je vais vous faire voir comment je fais une vidéo, par exemple, de la valise Xiaomi 90 Fun. Attends, valise, j'ai écrit ça comme un bouillard. Comment je fais la review de la... Alors, j'ai fait là le plan de la Xiaomi. Du coup, je fais voir une troisième vidéo où je vous fais voir comment je fais le script, les plans et comment je fais le montage avec le logiciel. Donc, ça ne sera pas une vidéo. Comment je fais une vidéo de A à Z. Facile. Une vidéo B qui sera la vidéo de la valise Xiaomi puisque je vous ai fait voir en vidéo comment je la montais et donc je l'ai exportée et la vidéo, elle est prête. Et enfin, la vidéo de Filmora où le coup, tout sera monté avec Filmora qui vous mettra les biens et on a fait un truc avec le fond vert là, avec un t-shirt vert, au fond vert, avec le fond transparent et tout. Tu vois, c'est oufissime ce qu'on arrive à faire avec trois bouts de fissier avec un t-shirt vert. C'est avec pas grand chose, avec un t-shirt vert. Voilà. Donc, du coup, ça fera quasiment trois reviews en même temps. La vidéo de Filmora qui tombera dimanche, la valise qui tombera la semaine prochaine et pas sûre parce que j'ai encore le hulophone là que j'ai reçu aujourd'hui et la vidéo comment je fais une vidéo qui tombera au mois d'août, ça permettra d'éponger. Donc, vidéo à venir, logiciel de montage, la valise, le hulophone Power 6 que j'ai reçu hier, que je vais le chercher ce matin, ça c'est bien. Le Google Home Hub qui est là, oui, bon ça, il y a moins d'urgence, ce sera pour le mois d'août. Ils ne m'ont pas mis la pression non plus. iPadOS 13, les 13 raisons de craquer pour iPadOS 13 et la Xiaomi Mi Box S que j'ai toujours là-bas que j'ai complètement oublié mais c'est la personne qui me l'a envoyé qui m'a dit alors, elle est là-bas, elle est bien, elle est dans l'étagère. Je ne vais essayer de ne pas vous la faire gagner avant de la tester mais pour l'instant, tout va bien. Allez, on parle des films et séries télé de la semaine. Alors, en films de la semaine, il y a bien évidemment Le Roi Lion version 2019, images de synthèse, trop bien, Hakuna Matata, voilà. Et le deuxième film peut-être qui comme ça n'est pas évident qui s'appelle The Current War qui est un peu l'histoire de Tesla voilà, quand il fait les inventions et le challenge et tout. Je ne sais pas, je suis un peu, voilà. Il y a certains qui suivent un petit peu ça. Il paraît que Tesla il entendait des voix. Enfin, il communiquait avec l'eau de l'art, il communiquait avec des gens de là-haut et avec le ciel ou avec des sages et que du coup, il y a une bonne partie des choses qu'il aurait su ou qu'il aurait inventé qui lui auraient été envoyées. Voilà. Alors, ceux qui suivent un peu, ceux qui vont regarder comme ça parce qu'il en fumait trop. Je ne sais pas ce qu'il fumait mais c'était la bonne parce qu'avec tout ce qu'il a sorti. Et après, il a dit, oui, s'il vraiment était connecté avec là-haut et qu'ils arrivaient à communiquer avec lui, il lui envoyait donc des informations, des plans, ça lui permettait, lui, mode méditation, de passer sur un autre plan et de découvrir des technologies et d'apprendre et après de revenir dans son temps et les mettre en pratique. Je ne sais pas si le film prendra cette orientation-là, mais à mon avis, non. Ça peut être le mode guéguerre où le mec, il est trop malin et qu'il invente des trucs qui lui sortent comme ça, je vais faire un truc comme ça et truc trop bien et trop en avance sur son temps. Voilà. Ce qui paraît que Léonard de Vinci aussi et Einstein aussi. Comme quoi, les mecs sont un peu trop en avance. Mais voilà, je ne pense pas que le film aille sur cette... Il n'y a que moi qui va dans cette direction-là. Moi et... J'allais dire, et mon égo. Mais non, on en parlera la semaine prochaine. Vous allez comprendre que en fait, cette blague avait énormément de sens depuis longtemps pour ceux qui s'intéressent à ce dossier-là, dossier du mercredi, spiritisme et au-delà. Sur TF1, Torrent, aujourd'hui, tiens, il y a Convoi exceptionnel. Alors, ça a l'air pas mal. Alors, Gérard Depardieu et... Comment ça s'appelle ? Clavier ? Christian Clavier. Voilà, Christian Clavier. C'est pas mal en fait. C'est un film et en fait, vous avez carrément la bande-annonce, vous comprendrez où ils font voir que tout est storyboardé. Que leur vie, elle est storyboardée. Il y a un storyboard et qu'ils suivent le storyboard de leur vie et que s'ils s'écartent du storyboard, il y a d'autres gens qui arrivent. Non, on vous a dit je ne vous sers pas à boire et tout. Ça a l'air très frais. Voilà, ça a l'air très frais. Il est disponible dans votre vidéoclub. Il est disponible dans votre vidéoclub. 2,7 gigas, pas mal, en Blu-ray Full HD. Ça a l'air d'être un film frais. Voilà, bien, regardez, ça a l'air sympa. Les acteurs sont bien. Ils n'ont pas l'air trop en faire des caisses plutôt dans leur mode de vie avec les scénarios et tout. Puis on voit un peu, tu sais, ça fait un peu cinéma où tu as les acteurs qui arrivent dans le script et on dit que je dois faire ça. Ça a l'air assez intéressant comme film. S'il y en a qui l'ont déjà vu, vous pouvez mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez, comme moi, aller le regarder. Au niveau des séries télé, alors séries télé, j'ai fini Pinky Blinders saison 3. Je commence la saison 4 avec le premier épisode. J'étais quand même pas mal en retard. Et il y a la saison 5 qui va arriver là au mois de juillet. Donc on est quand même le 18. Ça devrait tomber bientôt. Comme ça, hop, je finirai ça et je pourrai reprendre la saison 8. Enfin, la saison... C'est pas ça du tout. La saison 5. Eh bien, dans la foulée. Dans la foulée. Au niveau de Shanzai, il n'y avait pas énormément de promos hier sur Shanzai. C'était plutôt des promos qui étaient liés avec Skyphone.fr avec notre sac à dos mode coup de cœur. Le sac à dos d'Elsei ou le sac à dos Xiaomi qui était en promo. Aujourd'hui, apparemment, non. Pas de l'appareilie express. On verra ce que vont nous tomber Banggood et Gearbest. Je vous mettrai tout ça sur Skyphone. Smartphone chinois, on est toujours resté sur le truc. Mais là, c'est bien, on a eu le Phone Power 6 qui est arrivé. Je vais finir la review tout ça demain parce que là, le montage, il est fait. La review, je vous fais voir comment je fais le montage. Il me suffit de mettre les trois fichiers, de les mettre à la queue le le puisque c'est bien. La vidéo de Wondershare, je la ferai demain matin pour Filmora. Je ferai la voix et après, je ferai le montage avec les plans que j'ai fait pour faire voir le montage en disant, voilà, je prends la vidéo, je découpe, je mets mes plans, je mets de la musique à la fin. Je vais dire, ça ne me paraît pas. Ce n'est pas très compliqué. Un peu si. Bon, d'accord, un peu. Mais vous allez voir qu'une fois, quand c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ce n'est pas surnaturel. Tu peux le faire aussi. Ça, c'est bien. Je vous rappelle, si vous avez des questions ou des commentaires, cette émission est enregistrée l'après-midi, diffusez le soir en première. Vous pouvez bien évidemment mettre des commentaires pendant le live mais si vous voulez que je lise vos commentaires et que j'y réponde, il faut les mettre en bas de la vidéo. Comme ça, ça permettra d'épiloguer demain pour la dernière à quotidienne de la semaine. Oui, les magouilles, rien. je me dis, je fais une review avec trois vidéos et je reçois le jour même deux produits. C'est un peu comme ça. Aujourd'hui, je fais trois vidéos d'un coup, je suis trop bien, je reçois deux produits. On ne va pas y arriver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Comme toujours, n'oubliez pas de prendre soin de vous et de prendre soin de votre famille. Ce soir, la petite prière pour remercier le ciel pour cette journée incroyable, pour cette acte quotidienne très dynamique. N'oubliez pas d'inclure vos proches dans vos prières pour que le ciel prenne soin d'eux et les soutienne également. Vous pourrez inclure votre marabout préféré et l'émission pour que ça fait toujours du bien. Et puis voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous remercie d'être passé me voir. Je vous souhaite comme toujours une bonne journée, un petit paix et prospérité, que Dieu vous bénisse. Forcément, je vous kiffe. A demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501